Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble Session, la version 1.0 qui vient de sortir. On va parler un petit peu du gameplay, des améliorations, des corrections de bugs, et on va voir ce que ça a dans le ventre. Étant donné que le jeu est désormais disponible sur console et sur PC, on va parler un petit peu du gameplay pour ceux qui ne connaissent pas. L'idée c'est que si vous voulez faire un holy, vous allez faire un input qui serait très similaire à ce qu'on va faire en réalité. Donc je vais tirer mon joystick qui correspond au pied arrière vers l'arrière et ensuite je vais devoir gratter avec le pied avant pour pouvoir faire mon holy comme ceci. Plus le joystick correspondant au pied qui fera le pop sera tiré longtemps vers l'arrière, plus le holy sera haut. Alors si je veux faire un flip c'est un petit peu près la même chose, c'est la même logique. Je vais tirer donc mon joystick droit vers l'arrière et ensuite je vais gratter un flip vers la gauche. Et maintenant si j'ai envie de faire un chou vite, c'est la même chose, je vais venir faire un quart de cercle avec le pied arrière, le joystick qui correspond au pied arrière. On peut les popper aussi. A partir de là vous aurez tout un tas de variations qui sera disponible, notamment les traits flips. Dans ce cas-ci on va faire un demi-cercle vers le haut pour pouvoir gratter ensuite le flip et voilà on a un trait flip qui sort. Si je veux faire un holy très flip c'est la même chose, cette fois-ci je vais utiliser mon pied avant. Donc je vais venir maintenir le joystick gauche dans mon cas vers le haut, ensuite faire un demi-cercle et puis après je viens gratter s'il veut bien évidemment. Alors si vous avez besoin, si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas du tout le gameplay et même si vous avez oublié comment ça marche, vous avez aussi une liste de tricks qui est disponible avec à chaque fois l'input qui est fait avec le joystick de gauche et l'input qui est fait avec le joystick de droit. Bref, ça c'était pour le gameplay de base. Maintenant ce qu'on va regarder un petit peu ce sont les options qui sont disponibles pour pouvoir paramétrer ça parce qu'il y en a pas mal. Alors j'ai fait quelques presets qui sont personnalisés pour matcher avec ce que j'ai envie de faire et surtout réapprendre un petit peu le jeu puisque j'avais passé pas mal de temps sans y jouer. En passant, il est possible de passer le jeu en français, en italien, en allemand, en ce que vous voulez. Par contre, je le laisse en anglais parce que les traductions c'est des Google Trad donc c'est pas ouf. On va pouvoir venir modifier la vitesse de parabole bien sûr parce que tout le monde sait que la parabole c'est quelque chose d'extrêmement important en skate. On en a tous entendu parler donc voilà. Au niveau des paramètres de gameplay, il y a pas mal de modifications qui sont disponibles. On peut par exemple choisir d'utiliser le pied gauche ou le pied droit. Donc dans ce cas-ci, mon pied gauche correspondra à mon joystick gauche. Ok ? Et le pied droit correspondra au joystick droit. Ensuite on aura le pied avant, le pied arrière. Ça c'est à tester j'ai envie de vous dire. Faites-vous votre propre idée par rapport à ça. Alors si vous avez suivi le développement du jeu, vous saviez qu'il y avait aussi la version Legacy qui correspondait au gameplay type de Skate 3. Et bien ça a purement et simplement disparu de cette version. Ne me demandez pas pourquoi ils ont changé ça, mais c'est comme ça. On peut modifier la manière dont votre personnage veut faire des rotations. Donc en appuyant plus ou moins longtemps en fonction du type d'input que vous allez mettre. Par exemple en appuyant avec la pression. Alors au niveau des paramètres de la board, il y a pas mal de choses. On peut choisir de venir serrer ou desserrer les trucks. Si maintenant j'ai envie, je peux m'amuser aussi à désynchroniser les axes. Et je pourrais par exemple serrer complètement le truc avant. Et ensuite laisser le truc arrière complètement desserré par exemple. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement les désynchroniser. Donc si je fais ça, on peut voir que c'est assez facile de tourner. On voit que la planche vient facilement tourner et à la limite toucher les roues. Si maintenant je reviens dans les options comme ceci. Que je reviens mettre tout à fond. On voit que là, là j'appuie sur les gâchettes. Mais par contre ça ne tourne plus. On a pas mal de possibilités aussi au niveau des flip tricks. Il y a notamment un catch mode. Donc vous pouvez travailler en manuel ou bien en automatique. Donc si je fais des catchs auto forcément quand je vais faire des tricks. Et bien ceux-ci seront catchés de manière automatique, logique. Mais si maintenant j'ai décidé de venir me mettre en manuel. Il va falloir venir faire un petit flick. Une fois qu'on aura lancé notre tricks. Et que la planche aura tourné. Pour pouvoir le catcher. Il va falloir timer ça correctement. Pour pouvoir la catcher correctement évidemment. Pas évident. Ça se catch en utilisant le joystick vers le haut. Le joystick droit ou gauche. Ouais ça marche avec les deux joysticks. Donc l'idée c'est de venir simplement donner une petite impulsion vers le haut. Avec un des joysticks. Ou vers le bas. Lorsque votre planche aura suffisamment tourné. Pour que votre pied se remette sur la face. Où il y a le grip bien sûr. Personnellement je n'en suis pas encore au niveau où je vais m'amuser à jouer en manuel. Mais ça reste quand même intéressant. Le board control donc là c'est pareil. Ça va modifier un petit peu l'apparence que les tricks ont. Lorsque vous allez faire vos inputs. On a la vitesse de flip speed. Donc si vous voulez faire des tricks. Des flip speed. Des flip tricks pardon. Donc qui sont plus ou moins rapides. On pourra s'amuser à paramétrer ça en fonction de la vitesse à laquelle on va faire bouger le joystick. Dans ce cas-ci c'est l'input speed. C'est ce que j'ai mis. Lorsque je vais venir mettre un flip. Je pourrais juste le gratter comme ceci. On a un flip très rapide. Et par contre si je laisse mon joystick tirer dans la direction correspondante. A ce moment-là on a un flip qui est un petit peu plus lent. Et donc ça permet de donner un style un petit peu plus particulier à ces tricks. Et c'est très sympa. C'est vraiment très cool. Donc le flip continuous mode. C'est le fait de faire des doubles flips par exemple. Tant qu'on laisse le joystick incliné dans la direction dans laquelle on va faire le flip. Ce qui va me permettre de faire des doubles flips. Donc voilà. Si je relâche il catch. Et si maintenant je laisse le joystick engagé. A ce moment-là soit il ne catchera pas la board. Tant que je n'ai pas relâché le joystick. Donc soit il tombe. Soit ça va me permettre de faire des doubles flips. Triple flip, quad flip, etc. Alors on a les 5 flips scoops. Donc ça c'est pour permettre de faire en sorte que la planche tourne en même temps en flip et en choux vite. De manière à ce que ce soit plus réaliste. Je n'ai pas encore testé. Mais l'idée c'est que c'est ce qui va nous permettre de faire des 5-40 doubles flips. On pourrait essayer de le faire. Ce sera timé sur les options qu'on vient de voir. Donc si maintenant j'ai envie de faire un 3-6 shove et que j'ai envie en plus de faire un double flip. Donc il va falloir faire un 3-6 shove et vraiment gratter le flip de manière très rapide. Et à ce moment-là je pense que c'est passé. Petit bug au niveau du pied mais... Voilà vous avez compris l'idée. Alors pareil on a la possibilité de modifier la manière dont les inputs sont mis pour les choux vite. Ça permet aussi de choisir la méthode qui sera utilisée pour pouvoir mettre des chauves. Donc on peut soit gratter un quart de cercle ou un demi-cercle complet. Ça dépendrait un petit peu de comment vous avez envie de faire. La précision que vous avez envie de mettre là-dessus. Donc ça c'est vraiment un coup de voir. Il faut essayer les deux. La vitesse à laquelle les chauves vont tourner. Même principe que pour les flip speed. On en a déjà parlé auparavant. Et pareil le fait que tant que je n'ai pas relâché mon joystick. La planche va continuer à tourner. On a la hauteur des holly. Donc par exemple je pourrais choisir d'utiliser une hauteur de tricks de pop. Qui sera globale. Ce qui va me permettre de faire des holly. Quelle que soit la stance. Donc ce soit en switch, en holly, en fakie. A ce moment là il n'y a pas de problème. Ce sera toujours la même chose. Par contre une fois que je mettrai en unique. A ce moment là ça va être modifié. Puisque les tricks qui seront en switch par exemple. Et bien seront popés un petit peu moins haut. Donc à voir. On a l'option d'activer les tricks et les quick show vite. Alors ça c'est lorsque l'on se trouve. Donc on en a parlé au sol. Si je gratte comme ceci sans faire de holly. On a les quick show qui se lancent. Je peux les mettre uniquement en grind. Ou alors je peux les désactiver. Et dans ce cas-ci pour faire un pop show vite. Je serai obligé de venir popper avec le pied avant. Pour pouvoir le rentrer. Alors au niveau des grind. On a aussi d'autres options. On a les casual grind mode. Et donc ça c'est ce qui va vous permettre de faciliter un petit peu. De venir poser vos grind. Puisque c'est pas très évident. Il faut être assez précis. Donc si je le laisse activer. Le jeu va vous faciliter un petit peu le travail. Il va vous donner un petit coup de main. Pour pouvoir vous connecter plus facilement avec les grind. C'est assez subtil. C'est pas toujours très évident de comprendre précisément à quoi ça sert. Bref. Il y a plein d'options qui sont disponibles pour le jeu. Vous avez des dark slides qui sont possibles aussi. Dans les options avancées. Ça qui est assez intéressant. C'est qu'on peut paramétrer pas mal de choses. Notamment la gravité. La force lorsque l'on pousse. La vitesse maximale. La friction lorsque vous freinez. Le fait de tourner. Ok. Maintenant qu'on a vu ça. On va faire un petit tour dans les options expérimentales. Qui sont disponibles. Donc cette option aussi va nous permettre d'avoir des animations qui sont un petit peu plus sympas. On peut activer les casper. On peut activer les primos. On peut activer les lip tricks. On peut activer certaines options qui sont disponibles sur les maps. Et il y a aussi l'opportunité d'activer ou de désactiver les piétons. Et on peut choisir leur densité. Donc il y en aura plus ou moins. Au niveau des chutes. Tant qu'on y est. On va se casser la figure. Ça c'est pas très compliqué ça. Voilà. Il y a des chutes qui ont été modifiées. De manière à faire tomber le perso. De façon un petit peu plus réaliste. C'est assez sympa. Pas mal. Le seul problème étant qu'on tombe beaucoup trop souvent. Au niveau des maps. Il y a eu pas mal d'ajouts. Puisque désormais. La refonte de l'interface a été faite. Et vous avez votre appartement. Ainsi que les différents spots qui sont disponibles sur chaque map. Donc par exemple ici on a San Francisco. Qui est une nouvelle map qui a été ajoutée. Pour la sortie de la 1.0. On a Philadelphie. On a New York. Vous avez les différents spots qui sont joignables. Qui sont atteignables plutôt. Grâce aux abris bus. Par exemple si je décide d'aller dans ce spot-ci. En fait je vais arriver voilà. Sur un arrêt de bus. Je pourrais évidemment prendre le bus si j'ai envie. Il suffit d'interagir avec cet arrêt de bus. Et je peux ensuite choisir le spot où j'ai envie de me rendre. Si je veux changer de map. Je veux aller à New York. Et on va pouvoir aller par exemple à Philadelphie. Je peux me rendre dans l'appartement. Et dans cet appartement et bien qu'est-ce que je vais pouvoir faire. C'est venir par exemple personnaliser ma planche. Personnaliser le grip. Ici pour l'instant j'ai pas grand chose parce que le jeu a été reset. Et donc j'ai perdu ma sauvegarde. J'ai perdu tout ce que j'avais. Mais on peut choisir des decks différentes. Avec des graphiques différents. Avec des roues, des axes etc. Bon bref. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme possibilité. On peut évidemment personnaliser son perso. Il y a pas mal de nouveaux personnages qui sont disponibles. Donc je pourrais évidemment choisir mon propre avatar que j'ai créé pour l'occasion. On peut choisir évidemment Billy Marks. On a D. Wansong. Dan Burman. Donovan Strain. Ribsman. Jesse Lacroix qui est un YouTuber qui fait plein de vidéos là-dessus. Il y a vraiment tout un tas de persos. On a Louis Barletta qui a été ajouté pour l'occasion. Il y a plein de pros qui sont désormais disponibles. Et que vous pouvez incarner dans le jeu. Voilà. Évidemment vous pouvez personnaliser complètement les personnages. Avec des pulls etc. Alors comment est-ce qu'on va faire pour personnaliser son avatar ? Et bien en gagnant de l'argent et en allant faire des missions. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc pour pouvoir personnaliser votre personnage. Vous allez pouvoir vous rendre dans des sketchsops. Qui se trouvent un petit peu partout dans les villes. Par exemple j'ai envie d'acheter des casquettes, des bonnets etc. Il y a plusieurs possibilités avec différentes marques qui sont là. Des t-shirts, des pulls, des pulls à capuche. Tout ce que vous voulez. Des pantalons. Il y a différents types de pantalons qui sont disponibles. Il y a des baggies qui sont disponibles. Enfin il n'y en avait pas jusqu'à présent. On a des shorts aussi qui sont disponibles. De fait des chaussures. Il y a plein 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 de chaussures différentes. Puis après je peux évidemment venir chercher des planches. D'ailleurs on va s'en prendre une pour la forme. Il y a différents shapes. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais effectivement on a différentes shapes qui sont disponibles. Ah ça c'est celle-ci. Je vais la prendre. Pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez. Elle est là. Voilà elle est sur le bureau. On va donc reprendre cette planche-ci. On peut changer de grippe. On peut ajouter des rails si on veut sur la planche. On peut venir mettre des petits pads en plastique pour surélever les axes. On peut choisir des axes différents. Tiens on va prendre des... Voilà en bleu c'est bien. Et pareil pour les roues. On peut prendre des trucs au hasard. Voilà. Et on peut choisir aussi l'orientation du graphisme des roues. Donc voilà ça c'est très bien. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'aller gagner un petit peu d'argent. Et pour ceux qui ne savent pas normalement lorsque vous arrivez dans le jeu directement vous avez un tutoriel qui va vous expliquer un petit peu les bases. Vous montrer comment fonctionne le jeu. Et ensuite ce tutoriel va vous amener progressivement à faire des missions de manière à gagner un peu de sous aussi. A gagner un petit peu d'expérience. Et ça vous en aurez besoin pour débloquer les missions suivantes. On en a déjà parlé de toute façon. Et si vous le voyez il y a un lien vers les petits let's play qu'on avait fait sur les anciennes versions. Et ça n'a pas changé à ce niveau là. Alors je vais vous montrer une mission rapidement. Ce que je vais faire c'est venir sélectionner cette mission-ci. Venir traquer la mission de manière à avoir une idée de où ça se trouve. Et on va se rendre là où il y a notre marqueur. Et on va venir parler à ce charmant monsieur qui va nous donner un objectif. Et donc en appuyant sur le joystick de gauche vous aurez les objectifs qui s'affichent. Donc il faut lui parler. Il faut faire un kickflip. Il faut faire un 3-6 flip. Et il faut faire un pop-chouvit sur le petit plan incliné qui se trouve là. Donc on va directement mettre notre marqueur. On va faire un kickflip. Ok. On va faire la même chose. Entrée flip. Et maintenant on va faire un petit pop-chouvit. Et voilà. Et donc on a terminé notre mission. On a gagné 50 XP. Et en fonction des missions que vous faites vous gagnez soit de l'XP, soit de l'argent, soit les deux. Maintenant ce qu'on pourrait faire c'est par exemple aller voir les challenges. Tiens on n'a pas encore regardé les daily challenges. Donc vous avez des challenges qui sont générés automatiquement. Il y a des weekly challenges aussi. Il va falloir faire backside heal 209 fois. Et donc j'ai déjà fait 4 fois. Ok. Ça compte pas en switch. Ça compte pas en ollie. Donc voilà. Vous avez une semaine pour faire 209 backside heal. Et enfin. Dans les challenges que je vais venir faire c'est venir sélectionner les challenges historiques qui sont disponibles. à Philadelphia par exemple, à New York et il y en a plein. On a toute une liste de tricks. Tout ça ce sont des tricks historiques, des tricks qui ont été faits par des pros sur certains spots. On va aller faire ça ensemble. On va se rendre au Lescon Man Park. Ici. Si mes souvenirs sont bons, il y a eu pas mal de tricks qui ont été mis sur ce double set. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. On va partir avec quelques tricks de base. Flip et le flip. Etc. On va mettre le marqueur. Et voilà. Directement. On a débloqué donc un challenge historique. Backside flip, ça compte pas. On va essayer. On varie à Lille. Ah, il était un petit peu court. 3-6 flip. Bingo. Nulli, il back. Ok. On pourrait aussi se rendre au Love Park par exemple. Avec une fontaine que vous reconnaissez très certainement. Et à chaque fois qu'on réussit notre challenge, on a évidemment le nom du skater. Vous l'aurez remarqué. Ainsi que la parte dans laquelle ça a été réalisé. Donc voilà. Il va falloir bien s'amuser et creuser pour retrouver vraiment tous les challenges qui ont été faits. Parce qu'il y en a vraiment. Challenge historique et ils sont classés par map à chaque fois. Et vous avez vraiment. Voilà. Ça c'est juste par exemple Philadelphie. Il y en a vraiment une chiée. On s'amusera évidemment à faire ça ensemble. On a aussi un tracker qui nous permet de voir un petit peu les tricks qu'on fait le plus souvent. C'est assez rigolo. Les slides, etc. Et on a un tutoriel pour l'éditeur de replay. Mais l'éditeur de replay, on ne va pas en parler maintenant. Puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vous remettrai un lien à part après. Voilà. Pour l'instant, on a fait un tour de manière générale de ce qui est disponible en session. Je vous ai montré un petit peu les options. Comment vous pouvez paramétrer tout ça. On va continuer à jouer pour que vous puissiez avoir évidemment du gameplay. Et si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez envie de filmer des clips. Eh bien, vous avez un lien qui s'affiche vers le tutoriel pour l'éditeur de replay sur session. A très bientôt. Prenez soin de vous. Et des bisous. Ciao, ciao.